Bon, on va laisser Jean-Emmanuel se ressaisir un petit peu après cette extraordinaire prestation. Et on va appeler tout de suite pour notre premier panel de cette deuxième partie. Malheureusement, nous devions avoir Monique Couture qui est annoncée sur l'écran, qui est, comme vous le voyez, la présidente des comités de nommage de l'INTA, l'International Trademark Association. Mais Monique n'a pas pu être avec nous car elle a été retenue pour un cas juridique qu'elle doit traiter de manière urgente. Donc, elle ne sera pas avec nous ce soir et nous le regrettons. Mais nous lui avons trouvé un remplaçant de taille, d'envergure, de talent, de prestige, un expert des noms de domaines et de la technologie Frogance. J'ai nommé David Taillère qui va nous rejoindre sur l'estrade. Et il va être accompagné, David, de Romuald Duon qui est le responsable du développement de l'écosystème à l'OP3FT et qui va ouvrir avec moi cette partie sur les périodes d'enregistrement prioritaires pour les titulaires de marque. Tout va bien, Romuald ? Très bien. Merci, Stéphane. Bon, parfait. Pas trop nerveux ? Après la performance de Jean-Manuel, pas évident. Ça va être dur, ça va être dur, mais je suis sûr que vous allez y arriver. En fait, on a prévu une petite vidéo. Vous le faites en dansant et en chantant. Alors, on se lance sur la période d'enregistrement prioritaire des titulaires de marque. Cette période qui a eu lieu du 15 avril au 15 juin 2015. J'aimerais, s'il vous plaît, Romuald, si possible, que vous nous rappeliez un petit peu le principe de la période. Et puis, deux mots peut-être sur les résultats de la période, puisqu'elle s'est terminée depuis quelques jours seulement. Merci, Stéphane. Oui, alors avant de commencer, on va parler effectivement des objectifs et du contexte de la période. On va ensuite dérouler les moyens que l'OP3FT a mis en place pour atteindre ces objectifs. Et on finira évidemment par les résultats de cette période. La période prioritaire d'enregistrement à destination des titulaires de marque, elle s'adresse tout d'abord à la communauté juridique. Puisque cette soirée est destinée à l'écosystème, nous allons nous attarder pendant ces minutes à venir sur la partie juridique et marque. Alors, la philosophie, la vision derrière cette période prioritaire était de trois ordres. Le premier, c'était d'informer. L'OP3FT est une organisation à but non lucratif. Elle développe un standard ouvert et elle a l'intérêt général comme vision. Et elle se devait d'informer un maximum de titulaires de marque à travers le monde pour les prévenir, un, de l'existence de cette technologie. Et deux, des capacités offertes par l'OP3FT pour ces acteurs de l'écosystème d'anticiper l'arrivée de cette technologie. Donc, il y avait un premier objectif d'information. Le deuxième objectif était un objectif de respect. Respect des titulaires de marque parce que lorsque l'on regarde l'histoire de l'Internet, on se rend compte que les marques et l'Internet, le web notamment, a une histoire très particulière. Et les pratiques aujourd'hui font qu'il est absolument nécessaire de pouvoir permettre aux marques une période dans laquelle elles peuvent anticiper l'arrivée de nouveaux noms de domaines avec les nouvelles extensions ou de nouvelles adresses pour, le cas présent, les adresses progans. Et puis, le troisième point est la protection, bien évidemment, puisque l'OP3FT se veut fournir un environnement protecteur pour l'ensemble de l'écosystème. Et bien évidemment, cette période avait pour objectif de permettre cette protection aux protagonistes de cette période. Vous voyez ici deux clauses, des règles d'enregistrement de cette période qui montrent la philosophie dans laquelle l'OP3FT s'est placée pour atteindre ses objectifs. Donc nous n'avons pas fait des travaux liés, entre guillemets, au marketing de la peur en allant voir les marques en leur disant « vite, enregistrez, dépêchez-vous ». On a vu un discours bienveillant d'information et création d'une communauté et on verra que ce discours a été des plus intéressants et efficaces. Donc par rapport aux moyens qu'on a mis en place, on a créé différents dispositifs. Tout d'abord, on a créé des ressources juridiques. Donc là, je parle au nom de l'équipe juridique. Il y a eu un très gros travail de fait au niveau de la création de ces ressources. On peut parler effectivement tout à l'heure, à Maury, parler des centres d'arbitrage avec lesquels implémente l'UDRPF, qui est une procédure de résolution des litiges pour permettre aux marques d'intervenir s'ils ont des soucis avec l'enregistrement de leurs adresses. On a créé effectivement les règles de la période. On a également publié une partie de la Frogance Technology User Policy, donc la charte des utilisateurs, etc. Il y a eu tout un panel de ressources juridiques qui a été créé pour créer les conditions favorables aux titulaires de marque d'évoluer sereinement au sein du projet Frogance. Je vous invite à aller sur le site frogance.org pour consulter ces différentes ressources, les retours de la communauté sur ces ressources sont vraiment unanimes. Ils disent qu'ils ont bien été pensés, bien faits, et les acteurs que l'on rencontre sont à chaque fois stupéfaits et par le professionnalisme et la qualité des ressources et se sentent vraiment rassurés par ces ressources. Donc on a vraiment, dans cet objectif de protection, publié des travaux de qualité. On a également, pour promouvoir ces ressources et puis informé, organisé des workshops via des webinars à distance. Il y a une série de six workshops sur la période, sur l'UDRPF, qui ont permis d'expliquer de manière très pédagogique aux titulaires de marque et à leurs conseils quelle était cette période, les tenants et aboutissants et les enjeux. Nous avons également créé des sites web dédiés, que je vous invite à consulter sur quickstart.frogance.org, des sites web dédiés qui ont pour vocation aux différents acteurs de l'écosystème de comprendre très rapidement et en quelques minutes le projet Frogance. Donc on a également fait cet effort de vulgarisation pour permettre aux gens d'être en capacité de prendre une décision rapidement sur la pertinence ou non, d'utiliser cette période pour elles. On a également réalisé de nombreuses rencontres auprès de conseils, de bureaux d'enregistrement, de titulaires de marques en direct, dans le cadre du programme Early, qu'on a eu l'occasion de vous présenter lors des dernières FTC. Et ces rencontres ont été également très riches en termes de retours, en termes de feedback sur la pertinence de cette période. Et puis enfin, on a évidemment participé à des événements, j'y reviendrai tout à l'heure, et réalisé des campagnes de presse. Vous voyez ici les différentes actions, notamment en termes de campagnes de presse et d'événements qui ont été réalisés ces derniers mois. On peut voir qu'on couvre une bonne partie du globe. On peut voir qu'il y avait, ici on se concentre sur les événements et puis sur la campagne de presse. Donc on peut voir qu'il y a eu des articles publiés à travers le monde. On est à date d'avant-hier à plus de 500 reprises de notre communiqué de presse sur différentes plateformes web. Et on a participé à plus de 20 événements. Donc les événements peuvent être de plusieurs types. On a des événements internationaux. On a également été invités, conviés par des bureaux d'enregistrement, par différentes organisations pour présenter le projet Frogan. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec David, notamment lors du sous-communité, lors du dernier INTA qu'il y a eu le mois dernier. Peut-être une petite question rapide sur la façon dont sont choisis les événements auxquels l'OP3FT assiste. Est-ce qu'on voit certains types d'événements plutôt techniques ? On voit des événements comme le French Tech Tour qui sont à nature plutôt commerciales ou d'émancipation en termes de culture française et de potentiel français à l'étranger. Il y a bien entendu les réunions de l'ICAN dont on a parlé. Est-ce qu'il y a une politique spécifique pour choisir les événements ? Oui, bien évidemment. Les événements sont choisis à travers un certain prisme. Les premiers types d'événements auxquels on participe sont évidemment les événements internationaux dans lesquels on retrouve des organisations supranationales. Donc on pense effectivement à l'ICAN ou à l'INTA. Pour les gens qui ne sont pas familiarisés avec la communauté juridique, l'INTA c'est la grosse association qui réunit l'ensemble des professionnels des marques à travers le monde. C'est un événement qui regroupe plus de 9000 personnes vraiment dédiées aux questions des marques. Et donc évidemment on participe à cet événement pour aller à la rencontre des différentes communautés. Et dans un même temps on participe à certains événements plus techniques ou plus promotionnels dans deux optiques. La première évidemment évangéliser sur la technologie puisque avant tout le projet Fregans porte un projet de publication de sites. Et dans un deuxième temps profiter de cette bonne parole pour informer de l'existence de cette période prioritaire. Si on va à la slide suivante pour parler des résultats, on voit qu'il y a eu trois objectifs qui ont été largement remplis. Le tout premier objectif c'est qu'effectivement lorsqu'on discute avec les différents titulaires de marques, les différents conseils sur l'environnement créé par l'OP3FT, comme je le disais tout à l'heure, les personnes que l'on rencontre se sentent rassurées par les dispositifs qui ont été mis en place. Donc on a vraiment un très bon retour des acteurs sur la maturité du projet et sur le fait qu'ils soient rassurés. Donc ça c'est vraiment une fierté pour l'OP3FT puisque ça fait partie de ces jeunes, si on regarde les statuts de l'OP3FT, de pouvoir fournir cet environnement protecteur. Donc là l'OP3FT et notamment l'équipe juridique peut être très fière de son travail. Puisqu'effectivement les gens se sentent rassurés. Le deuxième point très positif c'est la naissance d'un écosystème. Cette soirée je le rappelle est dédiée à l'écosystème et on voit depuis quelques mois que l'écosystème naît. Tout d'abord on a vu avec l'initiative d'ASR à travers la publication de prototypes de sites, ça y est les usages arrivent, commencent à fleurir. Mais également au sein de l'écosystème d'adressage. Aujourd'hui si vous allez sur le site fcr.frogans vous pouvez consulter la liste des administrateurs de comptes FCR. Et le compteur était hier à plus de 10 administrateurs de comptes FCR. Donc ces administrateurs de comptes ça peut être des bureaux d'enregistrement comme Safe Brands, vous l'avez vu tout à l'heure. Ça peut être également des cabinets de conseil, des cabinets d'avocats, parfois même des marques qui se positionnent sur ce métier puisqu'ils ont sûrement des projets en tête. Et donc on a tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui quand on va à un événement dans le monde de l'internet et des marques, il est difficile que les gens n'aient pas entendu parler de nous ou n'aient pas des questions et se posent la question de se positionner. Et les premières marches commencent à être montées. Donc ça c'est vraiment un aspect très positif. J'ai parlé des administrateurs de comptes mais on peut également parler des adresses enregistrées. Il faut savoir que si vous voulez consulter les adresses qui sont enregistrées, vous pouvez également vous rendre sur le site fcr.frogans. Vous avez un onglet où vous pouvez consulter les public data et où vous pouvez consulter la liste des enregistrements. Donc vous pourrez voir si vous allez consulter cette liste que des sociétés très prestigieuses telles que Amazon par exemple ont profité de cette période pour enregistrer leurs marques dans le dispositif et dans le système d'adressage fcr.frogans. Et depuis lundi, Philippe aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, la période des entrepreneurs est également ouverte. Et on a des noms qui fleurissent et qui commencent à paraître de partout, qui sont des plus intéressants. Vous trouverez entre autres des casinos étoiles, des sex étoiles, etc. Et là encore, on voit que la naissance de l'écosystème commence, que les gens ont des idées, qu'ils veulent s'approprier la technologie. Et dans ce sens, la campagne est plus que pertinente. Et enfin, le dernier point, c'est une campagne d'information globale. On a parcouru la planète, vous l'avez vu sur la map monde dans le précédent slide. Et avec les moyens qu'a l'OP3FT, puisque l'équipe de promotion est composée de six personnes, on a, à travers notre bâton de pèlerin, pu parcourir un nombre de kilomètres importants pour aller porter cette bonne parole. Un travail considérable, Romuald. Je vais juste appuyer là-dessus. Parce que, pour ceux qui suivent le projet Fragance à travers les FTC, on est quand même sur une, presque une révolution par rapport à, ne serait-ce que la dernière fois, la FTC 3. Nous avons ouvert aux enregistrements. Des enregistrements ont été faits. À ce propos, tout le monde aura noté que vous avez retenu deux noms, Casino et Sex. Et nous avons considérablement multiplié le nombre de FCRA. Puisque, vous me corrigerez si je me trompe à l'équipe que vous avez sous votre charge, il me semble que nous étions à trois FCRA lors de la dernière conférence. Et là, Romuald, nous sommes à plus de dix. Donc, il y a vraiment un travail considérable qui a été fait. Des premiers enregistrements. On sent vraiment qu'il y a un changement de braquet. Et je crois qu'il est important de le souligner. Oui, tout à fait. Je peux confirmer vos chiffres. On a multiplié par quatre et c'est loin de s'arrêter. Et donc, on va poursuivre ces efforts dans ce sens-là. Parce que, déjà, on est sollicité. Donc, on répond aux sollicitations. Et puis, effectivement, c'est le sens de la marche. Et pour reprendre les termes d'Amaury en début de séance, sur la révolution tranquille. Elle est en marche, mais je pense qu'elle va être de moins en moins tranquille. Pour illustrer cette période et les événements auxquels on a participé, on va prendre l'exemple, parce qu'il y a eu des dizaines et des dizaines d'exemples d'intervention, mais l'exemple de notre participation à l'INTA, qui était à San Diego il y a un mois, et la présentation du projet Froganz au sein du sous-comité Internet, qui traite des problématiques liées aux noms de domaines internationaux. On a la chance d'avoir David ici présent, qui fait partie de ce sous-comité. Et on va pouvoir échanger avec lui sur cette présentation qu'il y a eu il y a un mois. Alors, tout d'abord, David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Quelques mots, ça va être compliqué. Alors, déjà, vous avez remarqué, je ne suis pas Monique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je la sais, désolé de ne pas pouvoir être là, mais elle est en train de croiser le fer avec une partie adverse dans un tribunal, je ne sais plus si c'est à Toronto ou Ottawa, mais en tout cas, je le sais qu'elle le fait ardemment, et m'a demandé si je voulais bien la remplacer pour ce soir. Alors, maintenant, me présenter, si ce n'est que je ne suis pas Monique, je suis David Taillère, avocat, spécialisé dans tout ce qui concerne la propriété intellectuelle et industrielle, ainsi que les technologies de l'information. et adeptes de l'INTA. Et dans ce cadre, donc, tu participes à un sous-comité au sein de l'INTA. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un sous-comité INTA, et qu'est-ce que vous y faites ? Généralement, on fait un cocktail et on s'amuse bien, ça c'est la première chose, mais je voudrais juste remonter d'un cran et dire qu'est-ce que l'INTA, parce que tu l'as très bien dit, c'est une association à l'origine américaine, mais qui s'est largement ouverte depuis, et qui avait son 137e congrès annuel, donc c'est une vieille dame, mais avec un esprit vif. Et au sein de l'INTA, il y a un certain nombre de groupes de travail ou de comités, il y en a à peu près une cinquantaine, dont le comité dit Internet, avec à l'intérieur, justement, ce sous-comité auquel je participe, qui est tout ce qui concerne les noms de domaines internationaux, donc en fait, les Country Code Top Level Domain. Et donc, au sein de ce comité, quel est le rôle ? C'est de réfléchir ? C'est d'agir ? Les deux, mon capitaine ? Réfléchir, oui, parce qu'en fait, on se donne à chaque mandat de deux ans, plusieurs objectifs tournés vers les CCTLD, et l'idée qui ressort, c'est soit, par exemple, l'un des travaux, c'était d'étudier les bases WIS pour voir ce qui est facile en termes latins, mais aussi les problématiques avec les nouveaux TLD et les IDN qui sortent aujourd'hui avec des bases WIS qui seraient peut-être illisibles pour nous, mais comme certains scripts latins sont illisibles pour d'autres pays. Et qu'est-ce qu'il a d'autre aussi ? C'est de faire la promotion, d'assister les registres de CCTLD pour la mise en place de solutions de résolution de litiges, par exemple, qui ne sont pas opérantes sur ces extensions. David, une question de Béossien. Il y a un comité qui est entièrement tourné vers les CCTLD, les extensions nationales, les points pays. Cela veut dire qu'on ne traite pas des extensions génériques ou qu'il y a un autre sous-comité qui s'en occupe ? Il y a d'autres sous-comités, dont un qui s'occupe spécifiquement de tous les génériques. Même si ce n'est pas cloisonné, on va avoir des groupes de travail intercomités justement pour faire remonter par exemple les problématiques de WIS ou les problématiques de résolution de litiges, etc. pour qu'il y ait un groupe de travail global pour qu'au final, le comité Internet qui chapeaute le tout puisse rendre des rapports sur les travaux. À t'entendre, on voit bien qu'au sein de ces comités, on touche directement la communauté juridique qui touche et l'Internet et les problématiques d'adressage. On a eu la chance de pouvoir présenter le projet FROGANSE lors d'un de ces sous-comités, donc un panel d'acteurs spécialistes du sujet. Peux-tu nous dire quels ont été les échos, les ressentis de ce sous-comité à la présentation du projet FROGANSE ? Tu as rappelé deux choses essentielles. La première, c'est la recherche de l'équilibre entre droit de propriété industrielle et principalement les marques et l'Internet, donc tout ce qui est problématique d'adressage. Et le deuxième point que tu as évoqué, c'est une population juridique. Donc, j'entends quelques sourires dans la salle. Présenter une nouvelle technologie, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les réactions ? Alors, j'ai vu de la surprise. C'est quoi ? C'est bizarre votre truc ? Il n'y avait pas marqué l'article quelque chose où le tribunal a décidé que, donc déjà, ce n'était pas compréhensible. Puis, tout d'un coup, on a vu quelques présentations, des démos qu'on a pu voir tout à l'heure. Tout d'un coup, on a vu les vagues neurones restant de ces juristes commencer à s'agiter et se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, problématique qui se sont soulevés. Et tout d'un coup, c'est, mais oui, mais les adresses, comment ça fonctionne ? C'est quoi votre histoire avec l'étoile, l'astérix, le bidule ? Oui, mais ce n'est pas un nom de domaine ? Non, ce n'est pas ça. Donc, on reparle vraiment l'explication, je dirais, basique au départ et toutes les problématiques forcément liées à l'adressage. Ah oui, mais comment on fait pour protéger les marques ? Comment on fait pour... Est-ce qu'il faut réserver, pas réserver ? Toutes ces... Enfin, les mêmes questions qu'on se pose depuis un certain nombre d'années maintenant. Ce qui, en fait, a été rassurant, je dirais, pour ce comité et qui a relayé l'information, en fait, en remontant les échelons, c'est, par exemple, l'UDRPF, la résolution de litiges spécifiquement dédiée aux adresses Froganes. C'est intéressant de vous entendre tous les deux, finalement, sur ce point-là, parce que ce que tu as décrit tout à l'heure, Romuald, c'est le même travail d'évangélisation qui a été effectué par David à l'INTA. Est-ce que les réactions ont toujours été les mêmes ? On a parlé tout à l'heure des bonnes performances entrevues sur les périodes prioritaires. Donc, manifestement, le message est passé, mais on a quand même envie de vous demander à tous les deux si cette première impression, c'est toujours la même, peut-être d'une incompréhension. Alors, sur tous les aspects liés aux ressources juridiques, les réactions sont toujours très positives. Le fait qu'il y ait, effectivement, une UDRPF, qu'il y ait des centres d'arbitrage, qu'il y ait des termes réservés à l'enregistrement, etc., etc. Les gens sont, lorsqu'ils commencent à poser une question, ils tirent les ficelles et ils se sentent rassurés au fur et à mesure. Donc ça, j'ai envie de dire, le sentiment que j'ai, que je perçois, c'est qu'effectivement, il y a le fait que les gens sont rassurés lorsqu'ils le vont. Après, en termes d'enregistrement et de positionnement par rapport à la technologie, le projet Froganz arrive dans la vague des nouvelles extensions. Donc on est face à un public qui est confronté depuis quelques années, quelques mois, à des périodes dites de sunrise, où elles sont sollicitées sur l'enregistrement, sur des noms de domaine. Donc nous, on a un double travail. Le premier, c'est de faire comprendre que le projet Froganz ne porte pas de nom de domaine. Donc lorsque vous vous adressez à des gens dont le nom de domaine, c'est le quotidien, et bien effectivement, il faut faire cet effort pédagogique. Donc il y a plusieurs réactions vis-à-vis de ce discours. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on assiste, et ça, c'est une opinion, une observation que j'ai pu réaliser, c'est que les marques, depuis quelques mois, changent de stratégie. Notamment, là, David, tu pourras peut-être confirmer, les marques, avant les nouvelles extensions, avaient peut-être plus tendance à établir des stratégies dites défensives. Et depuis, les nouvelles extensions, elles sont plus vigilantes et elles choisissent là où elles vont se positionner. Et donc nous, on arrive avec des nouvelles adresses, et donc il y a cet effort de faire comprendre qu'on est là pour faire des sites Froganz. Je partage tout à fait ton approche. Alors c'est vrai, le côté aider, assister et rassurer, mais c'est tel l'enfant qui commence à marcher, on lui lâche une main, on lui lâche l'autre main, et puis il va vers sa mère, son père, peu importe. Il sait qu'il va vers un objectif qui est raisonnable et qui est rassurant. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on passe ce cap, l'univers juridique redevient à peu près raisonné, parce qu'il sait, même s'il ne comprend pas forcément tout, il sait que ce n'est pas dangereux. Sur les titulaires de marques, j'ai effectivement ressenti aussi ce même sentiment où on est beaucoup plus dans une idée de, enfin, je veux dire, enfin, je peux subir du cybersquatting, je peux subir des atteintes à mon droit, qui en fait, on les nomme comme ça, parce qu'on est avocat, conseil et autres, on va nommer ça comme une atteinte. Oui, c'est une atteinte, maintenant, est-ce que cette atteinte a une conséquence ? Une petite griffure, ce n'est pas forcément le tétanos, c'est l'amputation. Donc, les titulaires de droit vont avoir tendance maintenant à réfléchir stratégie, projet, et pas juste prendre, on ramasse toutes les billes, puis on verra bien ce que je fais, peut-être que je jouerai avec personne, mais au moins j'ai des billes. Merci à tous les deux. Avant de vous laisser partir vers de nouveaux horizons, je voudrais juste me tourner vers la salle où nos amis qui nous suivent en ligne, pour savoir s'il y a des questions, soit pour David, soit pour Romuald, avec peut-être, déjà, regardons s'il y en a dans la salle. Je crois que vous avez été très clairs, messieurs. Donc, il me reste à vous remercier, Romuald, David. Merci. Et je vais donc maintenant, à la fois, à regret, vous quitter, et repasser, il n'a pas à regret du tout, la parole à Jean-Emmanuel, qui va donc être votre hôte pour le reste de la soirée. Merci encore de nous être fidèles pour les FTC. Et bien entendu, pour ma part, je vous donne rendez-vous pour la FTC 5. Et je vous laisse maintenant avec Jean-Emmanuel et Philippe Collin, qui va revenir à la barre. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un plaisir. Et on se revoit pour la prochaine conférence, j'espère. Je peux compter sur toi, devant témoin. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada